... Tu veux que je te raconte l'histoire du papy champion ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc, à trope, ta brosse à dents, ton antifrise, et tu rottes jusqu'à ce que l'histoire soit arrivée. 3, 2, 1, 0 ! Je suis certaine que tu as un rêve secret. Celui de devenir champion ou championne de France, d'Europe ou du monde de quelque chose. Par exemple, de pétanque ou de air guitare. Il en existe des tas des championnats. En trouvant celui qui te correspond et en t'entraînant un peu, je suis sûre que tu pourrais décrocher la première place du podium. Mais si, je t'assure, c'est possible ! Tu vois, il y a une petite fille de 10 ans qui est championne du monde de récolte de vers de terre. Oui, oui, c'est une vraie compétition. En gros, pour gagner, il faut trouver le plus de vers de terre en un temps record. Et elle, elle en a trouvé 567 ! En plus, on peut gagner des médailles d'or toute sa vie, des compétitions, il y en a pour tous les âges, quand on est enfant et quand on est grand-parent. Comme ce papy qui est devenu le champion d'Europe de saut en hauteur. Tu veux que je te raconte l'histoire de ce grand-père ? Ok, mais avant, j'ai quelque chose de très important à te dire. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important entre le dentifrice ou la brosse à dents ? Une petite idée ? Eh bien, figure-toi que ce n'est pas le dentifrice ! Même si c'est quand même très agréable d'avoir un petit goût de menthe ou de fraise dans la bouche. C'est la brosse à dents ! Ce sont même les poils de la brosse à dents ! Car ce qui est important, c'est d'atteindre le sillon qui se trouve entre la dent et la gencive et de déloger la plaque dentaire et tous les petits débris alimentaires et les bactéries qui causent des caries. Donc tu as compris, le dentifrice, c'est bien, mais je brosse les dents correctement, c'est mieux ! Pour en revenir à notre histoire de papy champion, un jour, il recevait ses petits-enfants chez lui, dans le sud de la France. Il faisait beau, il a un jardin, alors il s'est dit « Tiens, et si on faisait du saut en hauteur ? » Il installe des piquets, une corde, des bottes de paille et un tapis en mousse et hop, il les fait sauter. Et il faut dire que ce grand-père a toujours été sportif et pratique l'athlétisme depuis sa jeunesse. Alors pour rigoler un peu, lui aussi se met à sauter. Et contre toute attente, il saute de plus en plus haut, de plus en plus haut ! A tel point que sans s'en rendre compte, il dépasse même le record du champion de France senior en titre. Alors il continue de s'entraîner et se décide à se présenter officiellement au championnat de France des plus de 65 ans. Les championnats, il les gagne haut la main et il continue de les gagner tous les ans. Cette année, il est même devenu champion d'Europe ! Ce papy n'a pas encore terminé sa carrière d'athlète et compte bien afficher d'autres médailles à son palmarès. Il va participer au prochain champion du monde et compte bien, encore une fois, décrocher l'or ! Bon, montre-moi un peu tes dents ! Fais A, fais I, c'est pas mal ça ! Bien blanche comme il faut ! Tant pis pour vous les caries ! Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.